Après l'effondrement de tout l'écosystème Terra Luna et tout particulièrement de l'UST qui était censé garder une valeur constante face au dollar, les stable coins sont devenus l'une des préoccupations majeures du marché. La chute brutale et soudaine de l'UST et l'évaporation de 18 milliards de dollars ont jeté un grand coup de froid sur toute l'industrie et a surtout remis en cause la légitimité et la fiabilité des stable coins. Maintenant, il est essentiel de bien faire la distinction entre les différents types de stable coins. Il en existe des centralisés, décentralisés, algorithmiques et puis certains vont être collatéralisés par des fiat et d'autres par des cryptos. L'UST de Terra Luna et l'USDC de Cycle par exemple sont deux créatures complètement différentes. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les stable coins dits centralisés et collatéralisés par des fiat qui dominent le marché. On retrouve dans cette catégorie l'USDT de Tether, l'USDC de Cycle ou encore le BUSD de Binance. Pour rappel, le principe de ces stable coins centralisés est que pour émettre un token sur le réseau, l'entreprise ou le consortium émettant ce stable coin doit avoir l'équivalent en dollars dans ses réserves. Par exemple, si Tether émet un nouvel USDT tout frais sur le réseau Ethereum, il doit avoir ajouté un dollar dans ses réserves. En tout cas, avoir ajouté un actif qui vaut un dollar. Voilà par exemple ce que conserve actuellement Tether dans ses actifs et qui est censé backer l'USDT. Il y a du cash mais aussi des bons du trésor, des métaux précieux, des obligations de société et même des cryptos. Par contre, vous l'aurez compris, si l'entreprise en question fait n'importe quoi et gère mal ses réserves, les stable coins que vous avez dans votre wallet pourraient ne plus rien valoir. Et c'est un peu le risque qui plane par exemple sur l'USDT depuis plusieurs années. Le lien opaque existant entre la plateforme Bitfinex et Tether a toujours suscité des interrogations. De nombreux experts pensent que Tether pourrait se retrouver dans une situation très délicate si tous les détenteurs d'USDT exigeaient au même moment de vrais dollars en échange de leur stable coin. L'entreprise pourrait alors avoir de gros problèmes de liquidité, voire même de solvabilité. Justement, la meute de requin ayant déchiqueté Terra Luna il y a quelques semaines est apparemment en train de s'en prendre au plus gros stable coin de l'écosystème. L'USDT a perdu environ 20% de sa capitalisation en seulement quelques semaines. Il semblerait que plusieurs hedge funds aient parié sur la chute de l'USDT et essaient maintenant de faire en sorte que leur prophétie se réalise. En gros, certains fonds d'investissement ont pris une assurance incendie et tentent maintenant de mettre le feu aux poudres. Bon, pour le moment, Tether résiste plutôt bien. Les mécanismes de collatéralisation, d'équilibre et d'arbitrage semblent fonctionner. Malgré une grosse secousse au début du mois de mai, l'USDT réussit à conserver sa valeur face au dollar. Pour l'instant, il a à peine dévié de 0,2%. Et là, on se dit que finalement, la centralisation, c'est peut-être pas si mal après tout. L'USDT semble bien plus fiable et stable que l'UST de Terra Luna qui n'avait pas pu résister plus de quelques jours aux attaques spéculatives. Maintenant, il existe toujours un risque de contrepartie avec ce type de stable coin centralisé. Comme on le disait juste avant, vous devez faire confiance à l'entreprise en question pour bien gérer ses réserves et garantir le PEC de 1 pour 1 avec la devise que le stable coin est censé représenter. Et puis, avec des stable coins du type USDT, USDC ou BUSD, vous n'êtes pas à l'abri de gouvernements corrompus ou de régulateurs castrateurs. On est très loin des idéaux de décentralisation et d'incensurabilité de Bitcoin par exemple. Une institution peut par exemple très bien ordonner le gel des fonds ou alors le blocage de certaines adresses. Et oui, même si l'émission de ces stable coins est gérée par un smart contract, ce dernier est lui-même sous la gestion de l'entreprise émettrice qui a donc les pleins pouvoirs sur le stable coin en question. Tether a par exemple gelé 160 millions de dollars en USDT sur le réseau Ethereum en janvier dernier. Plus de 630 adresses ont été blacklistées par l'entreprise à ce jour et on retrouve des situations similaires du côté de l'USDC. Alors, que nous reste-t-il au final à part les stable coins algorithmiques très instables et les stable coins centralisés comportant comme on l'a vu un certain nombre d'inconvénients ? Eh bien justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des stable coins les plus importants de l'écosystème crypto, mais aussi l'un des plus mal compris, le DAI. Un stable coin qui se dit décentralisé et collatéralisé par des cryptos. Alors, mythe ou réalité ? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! L'histoire du DAI prend racine en 2014 au lancement du protocole Maker par la Maker Foundation, mise en place et dirigée par une Christensen. Pour info, ce dernier découvre Bitcoin dès 2011, mais c'est lors de l'effondrement de Mongox en 2014 qu'il se penche véritablement sur l'idée et l'utilité d'un stable coin décentralisé. Il crée alors la Maker Foundation avec pour ambition de proposer un système de crédit sans autorisation permettant aux utilisateurs de réaliser des prêts garantis ou collatéralisés par des cryptos. Ce sont les fameux crédits lombards ou prêts sur gage à la sauce crypto dont on a déjà régulièrement parlé sur GAC. En gros, vous déposez bloqué dans un smart contract l'équivalent par exemple de 100$ en crypto et on vous prête environ 50$ en contrepartie. Si vous disparaissez, aucun problème, le prêteur se rembourse avec le collatéral que vous aviez déposé. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire à proprement parler. Tout est régi par le smart contract, donc du code informatique. Avec le temps, la fondation Maker s'était forcée de réduire son niveau de pouvoir sur le protocole et de transférer le contrôle à une DAO, donc à une Decentralized Autonomous Organization ou Organisation décentralisée autonome en français. C'est la fameuse MakerDAO dont vous avez probablement déjà entendu parler. Pour la petite anecdote, en juillet 2020, Maker entrait dans l'histoire en devenant le tout premier protocole de finances décentralisées à atteindre 1 milliard de dollars de Total Value Locked, de TVL. Aujourd'hui, MakerDAO reste le protocole de finances décentralisées captant le plus de TVL avec environ 10% de la valeur bloquée sur la DeFi. Mais du coup, vous êtes peut-être un peu perdus. On parlait au départ d'un stablecoin décentralisé et maintenant on est sur une plateforme préemprunt. Quel est le rapport ? Eh bien justement, l'emprunt que vous allez faire au travers du protocole MakerDAO va se faire en DAI. Vous bloquez par exemple 100$ d'Ether dans le smart contract et celui-ci, ce collatéral, vous permet de générer 50 DAI, donc l'équivalent de 50$. Dans cet exemple, le ratio de collatéralisation serait de 200%. C'est-à-dire que votre collatéral est deux fois supérieur au montant de l'emprunt. En l'occurrence, le ratio minimum que la plateforme autorise dépendra de l'actif utilisé en collatéral. Par exemple, 170% pour des Ethers, 175% pour du VRAPT Bitcoin ou encore 185% pour du stake Ethereum, c'est-à-dire des Ethers qui ont été bloqués sur Ethereum 2.0 et qui ne seront disponibles qu'après le merge. Il faut savoir que chaque emprunt est accompagné de frais. En ce moment, ils sont de 0,75% par an et servent à alimenter une cagnotte appelée le Maker Buffer. On y reviendra. Alors, comment le DAI réussit à garder sa parité avec le dollar ? Comment un DAI égale un dollar ? Eh bien, comme d'habitude, grâce à des mécanismes d'arbitrage. Si le DAI est supérieur à un dollar sur le marché, disons 1,1$, alors vous avez intérêt à créer des DAI sur Maker en bloquant par exemple des Ethers et à les revendre ensuite sur Kraken ou Coinbase et empocher la différence. Même chose dans l'autre sens. Si un DAI vaut 90 centimes de dollar, vous avez intérêt à en acheter sur les exchanges et à venir les brûler, les détruire sur MakerDAO en échange de 1 dollar d'Ether. Ces opérations d'arbitrage font automatiquement augmenter ou diminuer la quantité de DAI en circulation et ramènent ainsi progressivement la valeur du stablecoin autour des 1 dollar. C'est donc l'expansion ou la contraction dynamique de l'offre en circulation qui permet au DAI de garder une valeur proche de 1 dollar comme vous pouvez le voir sur cette image. Aujourd'hui, la principale plateforme sur laquelle interagir avec le protocole Maker s'appelle Oasis et permet de générer ou de brûler du DAI en échange de crypto. Au départ, à son lancement en 2017, l'Ether était le seul crypto actif que vous pouviez utiliser en collatéral. C'est pour cela que le DAI était initialement connu sous le nom de SCD pour Single Collateral DAI. En 2019, la communauté a voté et le protocole a évolué pour permettre l'utilisation d'autres cryptos en collatéral. Maker passait du SCD au MCD ou Multi Collateral DAI. Aujourd'hui, le DAI est principalement backé par, tenez-vous bien, des USDC. Et oui, niveau décentralisation, il y a mieux n'est-ce pas ? C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est en mars 2020, suite au crash Covid, que la communauté derrière Maker décide d'accepter l'USDC en tant que collatéral dans le protocole afin d'amener plus de stabilité et de liquidité sur le marché. Pour bien comprendre le rationnel derrière cette décision, il faut qu'on revienne sur les mécanismes d'équilibre et de liquidation sur lesquels repose également MakerDAO pour garantir le PEG 1$ égale 1 DAI en cas de crash. Lorsque le cours de l'Ether chute par exemple et que du coup la valeur de votre collatéral dégringole, il arrive un moment où votre position atteint le seuil de liquidation. C'est-à-dire que le montant que vous avez emprunté en DAI se rapproche dangereusement de la valeur de votre collatéral. A ce moment-là, vous avez plusieurs options. Soit vous venez consolider votre collatéral en rajoutant des cryptos, ce qui fait remonter votre ratio de collatéralisation. Soit vous pouvez également décider de rembourser votre emprunt en rendant les DAI. Vous récupérez ainsi les cryptos que vous aviez mis en collatéral. Toutefois, si vous échouez à effectuer l'une de ces deux opérations à temps, MakerDAO laisse la possibilité à des acteurs externes de venir rembourser votre position à votre place en échange d'une petite récompense. Prenons un exemple. Imaginons que j'ai un emprunt de 100 DAI et que mes Ethers en collatéral valent dorénavant 130$. Je suis sur le seuil de liquidation. A ce moment-là, mon collatéral, ici des Ethers, est vendu aux enchères et ma position est automatiquement remboursée par ce que l'on appelle les keepers. Cela peut sembler violent, mais au final, si on y réfléchit, j'ai simplement perdu dans l'opération les frais de liquidation, mais qui sont quand même relativement élevés pour dissuader les utilisateurs du DAI d'avoir des positions sous-collatéralisées. En ce moment, ces frais sont de 13% comme vous pouvez le voir sur cette image. Maintenant, il peut aussi arriver que personne ne veuille acheter votre collatéral aux enchères. Par exemple, lorsque le marché dévisse trop et que tout le monde s'attend à ce que l'on descende encore plus bas. Dans ce cas-là, c'est le Maker Buffer, donc la cagnotte de secours dont on a parlé tout à l'heure et qui est alimentée par les frais du protocole, qui va prendre la relève et garantir le remboursement des prêts. Toutefois, on a vu que lors de crashs extrêmement violents et soudains sur le marché, ces mécanismes de liquidation ne fonctionnent pas parfaitement. On en revient à l'épisode de mars 2020. La chute du cours de l'Ether à ce moment-là a été si brutale qu'elle a laissé 4 millions de dollars de DAI sans collatéral. Donc en gros, il y avait 4 millions de DAI en trop sur le marché par rapport à ce qu'il y avait dans le smart contract du MakerDAO. Le DAI était sous-collatéralisé. La communauté a longuement discuté et a décidé de résoudre le problème en émettant des MKR, le token de gouvernance du protocole, pour rembourser les 4 millions de DAI. On a donc dévalué le MKR pour sauver le DAI. En gros, c'est comme si c'était les actionnaires d'une banque qui avaient dilué la valeur de leurs actions pour sauver les déposants. Oui, je sais que ça peut choquer, car dans le monde réel, ce ne sont pas les actionnaires qui remettent au pot, mais l'État au travers des banques centrales. Mais quand on vous dit que la DeFi est bien souvent plus juste et plus saine que la finance traditionnelle, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas de l'altruisme, mais c'est tout simplement ça ou la faillite du protocole. Donc en théorie, et lorsque les marchés sont calmes, ces mécanismes d'arbitrage et de liquidation fonctionnent relativement bien. Par contre, en pratique et en cas de signe noir, ces stablecoins décentralisés montrent quand même certaines limites. C'est pour cela que la limite de liquidation est aussi élevée sur Maker. Et puis nous n'avons même pas parlé des problèmes avec les oracles. C'est la manière dont le protocole MakerDAO récupère le cours des actifs sur le marché. Et oui, en effet, un smart contract est agnostique au monde extérieur. Il faut que quelqu'un ou quelque chose lui fournisse certaines informations, comme par exemple le cours de l'Ether. Et de nouveau, en cas de crash brutal sur les marchés, ces mécanismes peuvent s'enrayer et les prix envoyés au protocole sont incorrects. Ce qui déstabilise complètement les seuils de liquidation des emprunts ouverts. Donc, comme nous le répétons à chaque fois dans nos vidéos, lorsque nous parlons de la DeFi, il faut avoir conscience de tous ces risques lorsque vous vous aventurez dans ce nouvel écosystème. C'est justement une des raisons pour laquelle nous avons lancé la lettre GAC avec Richard et Mickaël. Nous expliquons en détail et de façon accessible les risques auxquels vous vous exposez lorsque vous placez une partie de votre argent sur ces plateformes. Nous nous concentrons sur la gestion de ces risques et construisons une stratégie d'investissement la plus résiliente possible, exclusivement autour de projets crédibles. Notre objectif est de vous faire comprendre que le risque, ça se gère. De plus, nous vous accompagnons pas à pas avec des vidéos à l'appui pour que tout le monde soit à même de réaliser les différentes étapes. Notre équipe est également là pour vous aider et répondre à vos questions dans un espace privé réservé aux membres. Vous trouverez également dans la lettre GAC une synthèse de l'activité on-chain sur Bitcoin et un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle. L'idée est de donner les meilleures informations possibles aux personnes ne désirant pas uniquement HODL. Si tout cela vous intéresse, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Après, si la DeFi, c'est pas votre truc et que vous voulez juste acheter du Bitcoin, on vous recommande notre partenaire Paymium, les pionniers français du Bitcoin, ayant plus de 10 ans d'expérience dans l'écosystème. Selon nous, c'est clairement l'une des meilleures plateformes pour acheter ou vendre du Bitcoin. L'entreprise repose sur une équipe très solide en qui on peut avoir confiance et c'est pour cela qu'on a accepté de travailler avec eux. On vous laissera un lien en description de la vidéo avec 10 euros offerts pour l'ouverture d'un nouveau compte. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, vous pouvez voir que créer un stablecoin réellement décentralisé n'est pas chose facile. Il y a toujours des compromis à faire pour que ça fonctionne. Mais alors qui décide de ces compromis ? Qui décide de la direction dans laquelle se dirige le projet ? Au départ, c'était bien entendu Christensen et son équipe qui ont progressivement évolué en fondation et dorénavant, ce sont les détenteurs du jeton MKR qui votent. En théorie, la fondation n'a plus la main sur le protocole. Après, il est quand même important de noter que les 100 plus grosses adresses détiennent actuellement plus de 80% de la supply. Et parmi ces baleines, nous retrouvons évidemment les fondateurs de Maker avec environ 16% des tokens, ainsi que Binance avec près de 3% de la supply. Donc là encore, on peut se demander si la gouvernance est réellement décentralisée. Cependant, comme on le disait dans cette interview, la décentralisation pour la décentralisation n'a pas forcément que du bon. La gestion d'un projet sans aucun leader est extrêmement compliquée. Pour le moment, soyons honnêtes, il n'y a que Bitcoin qui ait réussi cet exploit. Après, il faut quand même préciser qu'il y a plusieurs niveaux de décentralisation, que ce soit au niveau de la gouvernance, de la sécurité du réseau, des détenteurs de tokens, ou encore des entrepreneurs et des créateurs développant l'écosystème. J'aime beaucoup prendre l'exemple de YouTube, une plateforme ultra centralisée faisant partie du groupe Alphabet. Toutefois, le contenu, lui, est créé et publié de manière complètement décentralisée. Certes, YouTube n'est pas résistant à la censure, mais la plateforme me permet de vous proposer le contenu que vous êtes en train de visionner. Il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain en raison d'un certain degré de centralisation sur une ou plusieurs variables du réseau. Pour conclure, vous avez pu voir que le DAI reposait sur un modèle très différent de celui des stablecoins centralisées, gérées par des entreprises privées, mais également très différent de celui des stablecoins dits algorithmiques comme l'UST. Malgré ce que peuvent dire certains maxis qui voudraient que l'on compte directement en satoshi, la décimale de bitcoin, l'utilité des stablecoins est réelle dans un monde où les fiat sont encore bien moins volatiles que du bitcoin ou de l'ether. La volatilité de bitcoin et des cryptos, de manière générale, rend le stockage de la valeur trop périlleuse pour de l'épargne de court et moyen terme. C'est particulièrement le cas, par exemple, dans les pays ayant récemment placé bitcoin comme monnaie légale. Je ne dis pas que c'est une fatalité, je dis seulement que pendant cette période d'adoption qui pourrait durer encore plusieurs années, il faut réussir à trouver des outils pour faire le pont entre l'ancien et le nouveau monde. MakerDAO est un beau projet, ayant survécu à plusieurs crises. Sur le spectre de la décentralisation, le DAI se place à droite de l'USDT, de l'USDC ou autre BUSD, mais garde quand même, comme on l'a vu, une certaine part de centralisation, que ça soit sur la gouvernance, dans les actifs en collatéral, ou encore sur le réseau sur lequel le protocole évolue, Ethereum, qui présente aussi un certain degré de centralisation. En fait, on peut même dire que l'utilité du DAI, c'est de disposer de l'USDC auquel on retire une bonne partie du pouvoir de censure. Après, il reste à savoir jusqu'à quel point le DAI serait incensurable si le régulateur américain se fâchait tout rouge. Il faut aussi garder en tête qu'en contrepartie de cette couche de censurabilité en moins, on prend le risque du protocole. C'est un arbitrage que vous devez avoir en tête. Maintenant, allons-nous voir des améliorations et de nouvelles évolutions dans les prochaines années. Je l'espère et je pense même que ça ne fait aucun doute. Le projet Liquity, par exemple, a été lancé l'année dernière par des anciens de MakerDAO voulant créer un nouveau stablecoin, le LUSD, n'ayant pas tous les défauts du DAI. C'est aussi un très beau projet, que l'on vous explique justement en long en large et en travers dans la lettre de ce mois-ci, car il y a de belles choses à faire en termes de rendement en marché baissier. L'idée, c'est qu'avec Liquity, on peut passer de l'autre côté de la barrière et jouer au liquidateur. Nous savons également que Galloy, la société de Nicolas Burté, est en train de travailler sur un stable sat, en utilisant des produits dérivés pour stabiliser un capital en fiat. Nous vous en reparlerons très bientôt, le temps de finir le script et de tester l'application en live. Dans tous les cas, ces nouvelles technologies continuent à évoluer et chaque échec n'est qu'un pas de plus vers l'accomplissement de leur objectif. Maintenant, la question que je me pose est, est-ce que les particuliers désirent vraiment cette décentralisation ? On veut pouvoir se tourner vers quelqu'un, trouver un responsable quand les choses tournent mal. Beaucoup préfèrent la sécurité à la liberté. Après, le plus important reste d'avoir le choix après tout. Tout le monde ne conservera pas forcément ses clés privées par exemple, mais c'est un choix. Et c'est cette optionnalité qui fait toute la différence et qui pousse par exemple les plateformes d'échange à rassurer leurs utilisateurs car elles savent que leurs clients peuvent disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, ça nous intéresse. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés. de la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada